Bonjour, mon nom est Sarah Demers, je suis enseignante en sixième année au secteur des filles. Le sujet du webinaire d'aujourd'hui est l'iPad comme outil de travail ainsi que la robotique. L'Académie travaille avec les iPads en un pour un en cinquième et sixième année depuis déjà 2015. De la maternelle à la quatrième année, les iPads sont également utilisés. Alors, les élèves ont accès à des iPads via une trousse qui leur permet de se familiariser avec l'outil via des activités qui sont proposées par les enseignants. Parlons des avantages du iPad, donc premièrement développer l'autonomie des élèves. Également, permet à l'élève de travailler à son rythme dans certains travaux et permet à l'enseignant de suivre le rythme de ses élèves en direct. Permet aussi aux élèves de travailler en collaboration avec leurs collègues, que ce soit à l'école ou à la maison, donc travailler sur un document commun en même temps. Permet un passage facilité à nos sixièmes années qui s'en vont en secondaire 1 puisque l'Académie utilise les iPads de secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. Alors, nos élèves connaissent déjà cet outil-là, sont familiarisés avec, connaissent également les applications qui sont utilisées au secondaire, alors un apprentissage de moins lorsqu'on fait le grand passage. Également, une accessibilité à plusieurs outils, par exemple, dictionnaire, calculatrice, roman, certains manuels scolaires également. Donc, ces outils-là possèdent souvent des fonctions qui facilitent soit la recherche ou soit les apprentissages, alors un gros plus pour plusieurs élèves. Permet aussi à l'enseignant de varier ses méthodes d'enseignement puisque l'iPad nous offre une grande possibilité d'options pour soit envoyer au tableau ou présenter des notions aux enfants. Permet aux élèves également de développer leur imagination dans la remise de leurs travaux, soit par écrit, soit à l'oral, puisqu'elles ont accès à plusieurs applications ou plusieurs options de présentation. À l'école, nous avons un code de vie qui encadre l'utilisation du iPad. Ce code de vie-là est signé par les parents et par les élèves afin de les responsabiliser et nous enseignons également aux élèves à devenir un citoyen numérique responsable en leur apprenant les différentes règles et les différents codes qui encadrent l'utilisation d'un tel outil. Je vais laisser la parole à ma collègue Eliane qui va poursuivre avec les informations sur l'iPad. Merci. Bonjour, je m'appelle Eliane Delisle. J'enseigne en cinquième année au secteur des garçons. Donc, je vais vous expliquer plus concrètement comment l'iPad est utilisé au quotidien dans les classes. Alors, premièrement, on utilise certaines applications dans différentes matières. Par exemple, en français, on pourrait les utiliser pour l'enregistrement audio des mots de vocabulaire pour l'étude de français et en mathématiques pour l'étude des multiplications. Ensuite, plusieurs enseignants en 5e et 6e années ont créé des vidéos d'enseignement qui permettent aux élèves de faire du rattrapage ou d'étudier à la maison ou bien de compléter un enseignement qui a été fait en classe. Ensuite, on utilise d'autres applications qui permettent aux élèves d'avoir de la rétroaction rapide. C'est-à-dire que les élèves savent tout de suite si leur réponse est bonne ou mauvaise et ils peuvent se réajuster rapidement et ainsi ne pas enregistrer dans leur mémoire une erreur. Ensuite, l'iPad peut être branché au tableau en classe et ainsi on peut faire des activités qui permettent de discuter par exemple d'une démarche en mathématiques et de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon pour pouvoir enrichir une démarche. L'iPad est aussi vraiment aidant pour la communication entre l'enseignant, l'élève et les parents parce qu'on met à leur disposition l'agenda, des aides-mémoires, des notes de cours et les élèves ont accès en tout temps. Alors, ils ont aussi une adresse courriel qui nous permet de leur parler facilement ou qu'eux, ils peuvent aussi nous poser des questions. Alors, on est vraiment avec eux au quotidien pour les encadrer. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux comment ça se passe au quotidien avec cet outil technologique. Bonjour chers parents, mon nom est Sandra Baudry, je suis enseignante à l'Académie Saint-Louis. Le but de ma chronique aujourd'hui sera de vous parler de la robotique du prix scolaire à la sixième année. Donc, au départ, l'enfant sera plongé dans la programmation à l'aide des robots Blue Bot. Donc, ils devront apprendre la séquence, coopérer avec les copains et bien sûr développer leur orientation spatiale et de distinguer la gauche et la droite. Au premier cycle, nous ajoutons un degré de difficulté, c'est-à-dire que nous ajoutons l'application iPad. Donc, ce sera la première fois que l'enfant sera amené à programmer à l'aide de l'iPad. Au deuxième cycle, les élèves utilisent la trousse Ouidou. Donc, ce sera la première fois que les enfants toucheront au montage, développeront leur vocabulaire lié aux pièces et verront sur le robot la transformation et la programmation, donc les effets de la programmation sur le robot. Et pour terminer, au troisième cycle, nous utilisons la trousse EV3. Donc, le degré de difficulté est encore une fois de plus augmenté. Les élèves procéderont par essai et erreur. Bien sûr, ils devront monter leur robot et mettre des hypothèses et vérifier si leur hypothèse ou ce qu'ils ont fait dans la programmation fonctionne ou non. Donc, le but de la robotique, c'est de vraiment développer sa pensée et d'essayer de penser justement comme un programmeur. Donc, voilà. Je cède maintenant la parole à mes collègues et je vous invite à procéder à des questions si vous en avez.